Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas la gueule de bois, rassurez-vous. Écoutez, aujourd'hui, on va se faire un petit coup dans le tas d'atelier, j'ai quelque chose à vous montrer et à vous dire en même temps, bling, il fait beau mais il y a du vent. Donc je n'ai pas pu faire le test encore avec l'aile volante qui est derrière, le F500, j'ai juste fait un décollage vertical, hier j'ai essayé mais il y avait trop de vent, c'est en polystyrène, donc vous vous doutez bien qu'en vertical ou en horizontal ça va prendre pas mal le vent, donc vu que je ne suis pas encore trop trop habitué aux avions et que ça va être mon premier vol en horizontal, je préfère attendre une journée calme pour pouvoir, au moins si je me crache, ce sera de ma faute, ce ne sera pas à cause du vent. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, alors avant de commencer, vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui du Hubsan H501 X4 Air Pro. C'est un monstre, c'est une tuerie, on connaît le H501S mais vous allez voir celui-là, franchement pour moi, il englobe le H501S et il rajoute des options, c'est assez hallucinant. Voilà, moi ça m'a troué le cul, je me demande encore comment ça marche mais ça marche, vous allez voir. Alors, sinon, un grand merci à tous, franchement j'ai eu un anniversaire à marquer d'une pierre blanche, comme on dit dans les annales, parce que je n'ai pas lâché Facebook de la journée. Dès que j'avais 5 minutes, j'étais dessus, parce que sinon les messages s'accumulaient. Samuel, tu m'as fait une surprise de malade, ceux qui veulent l'avoir, il m'a monté une vidéo avec des messages d'abonnés, de youtubeurs que j'aime beaucoup. Merci à Pablo d'avoir participé, merci à David Zouary de Culture FPV, tu sais que je te kiffe même, mec, et tu sais que je kiffe, voilà, We are FPV, Culture FPV, tout ce qui finit par FPV quoi, tu vois bien. En tout cas, voilà, merci à vous tous, je ne vais pas tous vous citer parce qu'il y en avait un paquet, je n'ai pas tout le monde en mémoire, mais cette vidéo m'a mis les larmes, et voilà, il était 2h du matin quand je l'ai découverte, je venais juste de finir le montage de ma dernière vidéo, et ça m'a mis sur le cul. Donc merci à toi mon Samuel, je ne te remercierai jamais assez, c'était puissant ce que tu as fait, c'était impressionnant, je ne m'y attendais pas du tout, du moins je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, tout ça, tu vois bien. Bref, et donc merci à tous d'avoir participé pour cette vidéo. Spéciale dédicace aussi à Mafrani, merci Mafrani, vous vouliez savoir le cadeau que j'ai eu ? Eh bien écoutez, ça aussi, ça m'a mis sur le cul parce que pourquoi, comment elle a pu trouver ce cadeau alors que je n'ai jamais parlé de rien à personne ? Donc voilà, voilà ce que j'ai eu en cadeau. Un chevalier des Templiers en résine d'une trentaine de centimètres de haut, il fait 30 centimètres de haut d'ailleurs, avec la petite épée amovible, il est magnifique, il est superbe, et pour la petite histoire, alors déjà, je ne vous lirai pas toute la carte, mais il vient directement de la cité de Carcassonne, classée patrimoine mondial à l'UNESCO, et elle est allée le chercher exprès pour moi, donc rien que ça, ça mérite un énorme, énorme bisou, promis quand je te vois, je t'attrape et je te fais un câlin de la mort qui tue. Bref, merci beaucoup Franny. Et pour la petite histoire, vous savez pour certains que j'étais gamer avant, et que je faisais des vidéos YouTube sur le jeu Call of Duty la plupart du temps, et c'est un jeu sur lequel, dans le mode zombie, il y avait beaucoup beaucoup de recherches, et sur un des derniers niveaux de Black Ops, de Call of Duty, il y avait une grosse grosse histoire autour des Templiers, ceux qui me suivaient, et ceux qui me connaissent, un mon matou, bisous à Mat93VR6, mon pilier de la TKTZ, et à tous les autres bien sûr. Ceux qui le savaient, bah écoutez, vous saviez que, qu'il y avait une grosse grosse histoire autour des Templiers, j'adore les Chevaliers des Templiers, l'histoire, et le secret qu'il y avait autour. Donc Franny, t'es tombé, mais pile poil, pile poil. Voilà, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais c'est arrivé. Voilà, donc super petit cadeau, je le laisse là, il va m'aider pour la review. Allez, on coupe, c'est terminé, merci à tous. Je vous l'ai dit, maintenant on passe à la review du jour, le Hubsan X4-H501A Air Pro, autrement appelé le Air Pro. Pourquoi j'avais envie de voir cet engin ? Pourquoi j'avais envie de le tester ? Donc vous trouverez le lien de cet appareil sur Amazon.fr, du jour où on est tombé d'accord avec mon partenaire, je l'ai reçu en 4 jours. C'est vraiment impressionnant, donc dites-vous bien qu'il est peut-être un petit peu plus cher que sur certains autres sites chinois, et c'est logique. Mais il est basé en Europe, en FR, donc vous l'aurez très rapidement. C'est ce qui fait aussi la différence de prix, mais ce n'est pas forcément si énorme que ça. Allez voir les liens dans la description. Comme je vous l'ai dit, dans la description, il y a plein de choses intéressantes. Les musiques de mes vidéos, mon matériel utilisé, etc. Et vous savez que quand vous cliquez sur un de mes liens, vous aidez la chaîne, automatiquement. Même si vous n'achetez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter pour m'aider, même si ça m'aide aussi un peu plus. Mais ne serait-ce que cliquer sur mes liens, et franchement, mes partenaires savent que vous cliquez sur mes liens, et donc que vous venez sur mes vidéos, et donc ça m'aide. Donc, pourquoi le Hubsan X4 Air Pro ? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que j'aime bien le Hubsan, de base le H501S. C'est un des appareils que j'ai préféré au niveau du début de la prise de vue. Parce qu'il est hyper assisté, qu'il est assez fiable, qu'il est magnifique, ça faut le dire. Et que maintenant, ils connaissent bien leurs produits. Donc, les légers bugs qu'on a pu avoir sur les premières versions, on ne les a plus maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans le pack, et après, je vous explique pourquoi je le kiffe. Donc, vous aurez bien sûr l'engin, vous aurez à monter les hélices, vous aurez un jeu d'hélices supplémentaire de 4 hélices, ici. Vous aurez bien sûr la radiocommande, toute montée. Il n'y aura que l'antenne à ajouter ici, l'antenne 2,4 GHz. Et vous aurez aussi le petit support qui est déjà monté. Petit support métallique, très costaud, bonne qualité. On sent la qualité, que ce soit dans l'appareil ou que ce soit dans la radiocommande. J'aime beaucoup ces radiocommandes dans le même type que le MJX, qui sont super ergonomiques à prendre en main, avec cette forme un peu de haricot. Vous avez aussi, tac, une batterie directement dans la radiocommande. Donc, 1300 mAh en 7,4 V, 2C de décharge. Donc, il y en a pour un moment quand même, une fois chargé. Et donc, super petite qualité pour ce petit engin et ce support smartphone. Oui, on peut mettre un smartphone, vous allez voir. Donc, je vous explique tout ça après. Paf ! Une petite notice, bien sûr, en anglais, qui va vous expliquer avec les différents... Bien sûr, vous avez un QR code pour l'application, Upsan. Mais vous avez les explications selon la télécommande. Selon, même si vous avez pris 100 radiocommandes, puisque celui-ci est vendu aussi, vous savez, juste pour un smartphone avec l'espèce d'ampli de smartphone que vous mettez derrière, l'ampli Wi-Fi. Donc, pas mal aussi. Mais alors, la meilleure option, c'est celle-ci. Le nom de la radio, je crois que c'est la H011A. Et alors, je trouve que c'est l'ensemble le mieux qu'on puisse avoir pour cet appareil. Vous allez voir. Donc, la notice, vous aurez le petit chargeur, bien sûr, pour la batterie du drone avec le boîtier d'alimentation, ici. Vous avez également un câble USB, au cas où il y aurait une mise à jour. Mais rassurez-vous, il n'y en a pas. Une petite clé, ici, particulière pour vous aider à monter ou démonter les hélices. Et également, une petite lentille que je mettrai après. D'abord, je vais faire les tests sans, puis je ferai les tests après. C'est une petite lentille UV autocollante qui se colle simplement sur la lentille du drone, tout bêtement. Donc, je vous parle tout de suite de la radio. On va commencer par ça. Donc, radio super ergonomique, je vous l'ai dit. Mode 2, à la base, avec retour de force sur les deux, puisque l'engin a un maintien d'altitude qu'on peut supprimer. Vous le savez, on peut passer en manuel. Je ne vais pas tout réexpliquer sur le H5001, parce que vous en connaissez la plupart. Mais celui-ci, il y a quelques particularités super importantes. Vous avez un dual rate, vitesse 1, vitesse 0, normal ou sport. Vous avez trois modes de vol, ici, qui sont donc, bien sûr, le mode de base, tout assisté, avec le GPS, le maintien d'altitude, etc. Vous avez le mode 1, qui va vous supprimer le GPS. Donc, vous aurez un peu plus de pêche et un peu plus de vitesse. Et le mode 2, qui est un mode complètement manuel. Je vous l'avais montré dans la vidéo. En attendant, je n'ai pas d'image aujourd'hui, mais ceux qui veulent, je vous mettrai le lien, paf, de la vidéo du H5001S. Le mode manuel qui permet d'avoir même plus le maintien d'altitude. Et là, c'est un petit peu particulier. Sinon, vous avez le bind, les LED, pouvoir allumer ou éteindre les LED, le bouton de mise en route, qui est juste à maintenir pour mettre en route, le mode orbit et le mode follow, en direct sur la radiocommande. Donc, vous allez pouvoir utiliser l'engin, bien sûr, sans aucun support vidéo. Déjà, vous aurez quand même le mode orbit, le mode follow et le mode headless aussi, sans avoir besoin d'un support vidéo. Ça, c'est assez sympa, puisqu'on peut le faire décoller, prendre deux, trois photos, vidéo, faire un mode orbit. Une fois que vous savez qu'il est en face de vous, et que vous connaissez à peu près l'angle, vous savez que vous êtes dans la vidéo. Donc, pas besoin de tous les supports. Vous avez donc également sur cette radio, donc les molettes qu'il y a sur les côtés ici, ne servent pas pour cet appareil-là. Vous le saurez. Vous avez quatre petits boutons. Donc, vous avez, avec un logo sur le bouton, vous ne le verrez peut-être pas ici, vous avez le mode headless et le mode photo, qui est là. Et vous avez le mode return to home. Donc, vous savez qu'il revient se poser là où il a décollé. Et vous avez le bouton vidéo, pour lancer les vidéos, tout simplement. Avec les bips qui l'accompagnent, pour montrer que vous avez lancé la vidéo. On a également cinq petits témoins lumineux. Un témoin de power, un témoin de GPS pour la radio, un témoin de GPS pour le drone, un témoin de Wi-Fi, c'est là que ça va devenir important, et un témoin de 2,4 gigas, qui est la connexion avec la radio commande. Donc, pourquoi j'aime cet engin ? Parce que, pourquoi j'aime le X4 Air Pro ? Parce que celui-ci a une particularité. Il peut être piloté d'un smartphone seul. C'est-à-dire que vous pouvez commander le X4 Air Pro et le piloter juste avec votre téléphone. Bien sûr, vous pouvez commander aussi avec la version ampli qui se met derrière. Mais, ce n'est pas la meilleure version pour moi. Vous avez la version avec cette radio commande qui vous permet de le piloter sans support vidéo, qui vous permet de le piloter avec le smartphone ici, qui va passer en relais sur la radio commande. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de l'ampli, puisque c'est la radio commande qui va vous servir d'amplification Wi-Fi. Donc, vous allez pouvoir dépasser les 500 mètres de portée sans problème. Très, très bonne portée avec cette radio. Donc, je vous expliquerai comment connecter le téléphone, bien sûr, à la radio. Puis, la radio au drone. Vous allez voir, ça se fait assez facilement quand on sait le faire. Et, vous avez une autre fonction que je trouve qui m'a plus que surpris, parce que je ne m'y attendais franchement pas. Je l'ai découvert par hasard. Vous pouvez aussi prendre cette radio commande et avoir un retour image 5.8 GHz, c'est-à-dire un retour FPV, en direct sur un écran ou sur un masque. Donc, ils vendent un écran chez Upsan. Si je trouve le lien, je vous le mettrai, que vous pouvez mettre ici. Un écran de retour qui va se caler automatiquement sur le 5.8 du drone. C'est un petit écran avec une antenne. Et vous aurez les données Upsan. Vous savez, les données qu'on trouve, le satellite, le positionnement, etc. Et les options affichage de quand il faut calibrer et tout ça. Mais il n'y en a pas besoin. Donc, il existe ce petit écran. Mais, si vous avez un masque FPV, comme le Ishin VR D2 ou le Google 2, génial Google 2 parce qu'il est en HD, n'importe quel retour FPV, vous allez pouvoir vous caler sur le drone alors qu'il est à la base Wi-Fi. Vous pouvez même avoir un retour FPV alors que vous le pilotez avec le téléphone. Eh oui ! Vous pouvez même avoir un retour FPV sur un masque plus le retour Wi-Fi que vous allez donner à un pote, par exemple, s'il veut voir ce que vous faites sur le téléphone, tout en le pilotant avec la radiocommande. Eh oui ! Il est hallucinant ! Alors, ils ont mis 18 antennes sur le drone. Il y a peut-être même la télé. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à voir s'il y avait Canal+. Mais je trouve ça génial de pouvoir autant avoir un retour sur smartphone, en Wi-Fi, que d'avoir un retour sur écran FPV. Et ça, c'est hallucinant. Donc, je vous explique la mise en route de départ, les choses que vous aurez à faire en le recevant. Première chose, vous allez mettre la télécommande en bind. Donc, vous allez maintenir le bouton bind, ici, et mettre en route la radio, ici, et on voit que là, tout s'allume et le 2,4 Go clignote. Maintenant, on va allumer le drone, avec, bien sûr, vous avez les batteries de base fournies, les mêmes que d'habitude, 2700 mAh, 7,4 volts en 10C. Donc, on va installer la radio. Alors, moi, il est bindé, bien sûr. Voilà. Ici, on a un bip. Donc, les autres boutons se mettent à clignoter parce qu'ils recherchent le GPS, bien sûr. Et là, il s'est bindé automatiquement sur la radio commande. Donc là, vous êtes bindé. Vous allez bientôt pouvoir décoller. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? Donc, si vous êtes connecté à un support téléphone ou avec l'écran UPSAN, vous verrez calibration. Donc, vous voyez, ça clignote dans ce sens-là. Eh bien, écoutez, vous tournez votre drone dans ce sens-là jusqu'à ce que le clignotement s'arrête. Ça met deux tours, trois tours généralement. Voilà. Maintenant, le clignotement change. Il passe d'avant en arrière. Donc, vous le relevez ici et vous tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Tac ! Ça y est, c'est terminé. Donc là, vous avez fait la calibration. La calibration du compas. J'insiste. Maintenant, avant de partir décoller, vous devrez faire la calibration du gyroscope, l'IMU, ce qu'on appelle. Et pour ce faire, vous allez pousser le stick de gauche complètement à droite et vous allez bouger celui-ci de gauche à droite. Voilà. Tac ! Maintenant, il lance une calibre. Donc là, mettez-vous bien à plat, bien sûr, calibrez pas le drone de cette façon-là. et le drone est calibré pour le compas et pour le gyroscope. Donc là, il va être prêt à décoller. On voit que le drone a chopé les GPS. UAV GPS est allumé ici. Donc, même en intérieur, il a chopé ses GPS. On voit que la télécommande aussi a chopé ses GPS. Il n'y a que le Wi-Fi qui n'est pas connecté ici, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On connecte le Wi-Fi ! Alors, nous allons aller dans les paramètres Wi-Fi. Ici. Je ne vais pas enregistrer l'écran. Ce n'est pas la peine puisqu'on voit suffisamment quand on est en intérieur. Voilà. Et on voit qu'on a deux choses. On a le UPSAN H501A et on a le UPSAN HT011A qui est la radiocommande ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On va se connecter à la radiocommande. Se connecter. Je vais peut-être mettre le téléphone directement sur la radio. Vous savez que mon téléphone est assez grand. C'est le Honor V10. Vous allez voir que ça rentre parfaitement. Il y a même encore ici un peu de rab. Tac. Donc, intensité du signal se connecter. Voilà. Nous sommes connectés à la télécommande. Et maintenant, une fois que vous aurez scanné l'application, vous allez lancer l'application X-UPSAN. Tac. Alors, sur la nouvelle application, vous avez le choix. Vous avez plusieurs appareils si vous cliquez ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le X4 Air Pro. Donc, Enter Device. Voilà. Et on a bien sûr le retour vidéo automatiquement. Voilà. C'est parti. Donc là, on a un peu de latence, vous le savez. Quelques petites saccades. En plus, on est en intérieur. Alors là, il y a du Wi-Fi partout. Vous avez la petite carte Google qui est là. Donc, bien sûr, en intérieur, elle a un petit peu de mal. Hop. On a différentes possibilités. Tac. Différentes sortes de cartes. Mais ouais, en intérieur, ça ne fonctionnera pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette application ? Tac. On va revenir en mode vidéo. Ici. Hop. On va même se filmer. Là. Comme ça, vous aurez la résolution de l'image. Hé. Voilà. Belle résolution, vous le savez. 1080p, 30fps simplement, mais 1080p quand même. Donc, on a le Home tout en haut. Je ne vais pas y toucher, sinon ça va stopper l'enregistrement. Vous avez la distance, la vitesse, moteur verrouillé, bien sûr. HD, donc ça, c'est le signal. Le signal avec la radio, le nombre de satellites, tout en haut. Le taux de batterie, bien sûr. Donc ici, ensuite, on aura les options. J'y viendrai après. Hop. Ici, vous avez les modes de vol différents. Donc, mode de waypoint, mode de suivi, mode circle, bien sûr. Tac. Vous avez ensuite, hop, la manette que vous activez ou que vous désactivez. Là, je n'ai plus de contrôle. Si j'appuie ici, j'ai les contrôles. Vous voyez, ils n'apparaissent qu'au moment où je touche à l'écran, peu importe où je touche l'écran, sur une moitié ou sur l'autre. Donc, plutôt sympa aussi. Tac. Là, je coupe. Donc, vous avez décollage automatique et retour to home. Donc, le décollage automatique qui se transformera ensuite en atterrissage automatique, ici, tout en bas. Sinon, on a le mode photo, ici, que vous pouvez zapper avec le mode vidéo. Et tout en haut, vous avez bien sûr accès à vos dossiers pour voir les photos et les vidéos. Ensuite, nous avons les options avec les différents paramètres. On ne va pas tout survoler aujourd'hui. vous allez régler les altitudes maximum, le maximum de waypoints, distance, le rayon de vol maximum pour les waypoints, le temps de séjour maximal à chaque fois sur les waypoints, donc le temps où vous voulez que le drone s'arrête. Ensuite, vous avez un menu émetteur, choisir le mode 1, le mode 2, etc. Les différents modes de manettes, donc qui correspondent à vitesse 1, vitesse normale, vitesse 1, junior et vitesse senior avec plus ou moins d'expo. A chaque fois que vous choisirez un mode, vous aurez plus ou moins d'expo. Hop, la carte, vous allez choisir où vous voulez que le drone apparaisse, si vous voulez que ça toujours au centre, quelle zone de carte ce soit, carte standard, satellite, mode de nuit, pas mal d'options. Ici, confirmez, donc ça c'est pour le relais. Une fois que vous l'aurez fait, ce sera fait. Et dans les autres menus, vous avez la version de l'application, version du logiciel, tout ça, on n'y touchera pas. Test de précision GPS, alors ça, vous aurez besoin de le faire. Dès que vous voudrez faire des modes de vol, il va vous demander un test de précision GPS. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous vous mettrez à côté de l'appareil, tout simplement, et vous lancez le test de précision GPS et ça se fait tout seul. Transmission des images, bien sûr, calibration horizontale, ça c'est le IMU, c'est ce qu'on a fait avec la télécommande tout à l'heure, et le guide du débutant, tout simplement. Donc voilà, toutes les options qu'il y a dans cette application, j'ai vraiment hâte d'aller tester, on va aller tester tout ça et je vais vous montrer maintenant ce qui m'a le plus surpris. Je laisse ça en route exprès, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement, tac, ici, et j'attrape mon VRD2 Pro, regardez, je le connecte, bim, et voilà le retour. Donc je vous lance l'enregistrement quand même, que vous puissiez voir ce que j'ai à l'écran, tac, j'enregistre, et donc voilà, je pense que vous le verrez ici, c'est bien dans l'écran. Donc maintenant, vous avez l'enregistrement en direct et je suis en live, donc comme vous le voyez, j'ai le retour en Wi-Fi ici, donc là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de latence dans le retour FPV quand je bouge, alors que sur l'autre, on a une petite latence, bien sûr, avec des petites coupures. Donc ça permet de pouvoir piloter son engin en FPV 5.8 GHz, en Wi-Fi, seulement avec le smartphone, seulement avec la radiocommande, vous avez tous les modes de vol possible et imaginable avec ce petit engin. Donc voilà, c'est surtout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est toutes les possibilités qu'il y a avec ce H501A plus la radiocommande HT-011A, donc ça vous laisse vraiment d'énormes possibilités pour ce petit engin. Ceux qui aimaient le H501S ne pourront qu'adorer celui-là parce qu'il offre beaucoup plus de possibilités que le S tout simplement. Donc en venant sur ce confirmé, on voit bien qu'on est sur le HT-011A, sur la télécommande, nom du relais HT-011A et le bouton Wi-Fi est bien fixe. Donc là, le téléphone est relié à la radiocommande, la radiocommande reliée à l'appareil tout simplement. Donc ensuite, si on clique ici, nous ce qui nous intéresse c'est de passer par la radio, bien sûr, on voit qu'on est connecté en Wi-Fi, mais sinon on peut choisir le Hubsan H501A et connecter. Succès de la configuration Wi-Fi, il vaut mieux redémarrer le drone si nécessaire par exemple, mais là, ce ne sera pas nécessaire et on voit maintenant que la télécommande, le Wi-Fi clignote à nouveau. Donc là, on ne passe plus par la télécommande, on est directement relié du téléphone au drone. Donc on peut ressortir. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'est plus connecté au relais tout simplement. Alors par contre, il va peut-être falloir faire, là, si on veut pouvoir utiliser un mode de vol, par exemple le mode suivi, voilà, il va vous demander de, en fait, de saisir l'exactitude GPS. Donc pour ça, vous allez laisser votre téléphone à moins de 1 mètre de l'appareil et vous faites suivant. Ici. Alors en intérieur, je ne suis pas sûr que ça marche. qualité GPS est faible autour de vous. Donc les fonctions comme Waypoint ne marcheront pas. Alors allez, on va aller dehors. Donc on va tester ici, on va essayer de lancer un mode de vol, tout simplement, mode circle par exemple. Et là, on doit se placer à 0,5 mètre, donc 50 cm. Et on lance suivant. Tac. Paf, c'est bon. Précision GPS obtenue. Donc là, vous pouvez lancer tous les modes de vol que vous voulez. Voyez maintenant, si je fais mode de suivi, veuillez décoller d'abord, il n'a plus de problème de GPS. Voilà. Donc là, vous pouvez lancer tous les modes de vol que vous voulez. Ça fait ventilateur aussi pour l'été. Donc démarrage et coupure. Bien sûr, vous avez décollage auto, l'atterrissage auto. Mais vous pouvez aussi décoller en mettant les deux sticks aux extrémités. Et pareil, pour l'arrêter. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais attendre un petit peu. Prochaine vidéo, tirage au sort pour les frames que j'avais mis en jeu. là-haut. Et vidéo d'après, tirage au sort pour le petit cadeau Banggood. Vous savez, je vous... Non, je ne vous mets pas les liens. Vous allez voir dans les vidéos, le concours Banggood est toujours en route. Et puis, vous pouvez encore participer. Merci à tous. Merci encore à tous pour m'avoir fêté mon anniversaire comme un roi. Et là-dessus, bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien. Surtout, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada